On peut dire que c'est plus qu'une agression, c'est une tentative de meurtre qui a failli d'ailleurs fonctionner, puisque comme beaucoup de Français, j'ai vu la vidéo et c'est vrai que les barres de fer, tabasser quelqu'un à terre, c'est abominable, surtout quand on sait que c'est un jeune homme qui n'avait pas 15 ans, puisqu'il a fêté ses 15 ans dans le coma. Et quand on voit cette espèce de sauvage barbare finir avec un marteau dans la tête, le marteau c'était l'arme qu'employaient certains voyous avant dans le milieu, quand on prend un marteau, c'est qu'on veut vraiment tuer, parce que c'est quand même une arme extrêmement dangereuse. On a beaucoup de questions à se poser, surtout quand on sait que 41% des mineurs délinquants ont entre 13 et 15 ans. Vous pensez que ce sont des mineurs ? On dit que c'est une rixe entre bandes rivales. Voilà, les bandes rivales, etc. Oui. Ça me rappelle d'autres agressions, parce que malheureusement, Marin, c'est pas la première fois. Ça me rappelle notamment, Yuri, c'est pas la première fois, excusez-moi, je voulais justement parler de Marin. Marin qui a été agressé, plus qu'agressé, qui a été laissé pour mort aussi, qui a été tabassé de la même façon avec ces jeunes qui tapent au visage, qui donnent des coups de pied dans le visage, parce que sur la tête, donc on voit vraiment que c'est fait pour blesser, pour tuer. Il faut rappeler quand même que son agresseur avait été jugé 18 fois avant d'être condamné à 7 ans de prison et que récemment, le juge d'application des peines a voulu faire sortir l'agresseur de Marin. Marin, il est handicapé à vie, c'est-à-dire que sa vie a basculé. Mais il y en a bien d'autres, on se souvient d'Adrien, on se souvient du serveur de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Godin, qui était intervenu aussi pour aider deux personnes âgées qui se faisaient détrousser et agressées et qui a été laissé pour mort de la même façon sur le trottoir et qui malheureusement aujourd'hui est handicapé à vie. Donc effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Nous avons ces bandes et c'est la raison pour laquelle nous examinons en ce moment au Parlement et notamment, ça va arriver ce soir, la justice des mineurs. Neuf fois sur dix, ces gens sont mineurs et je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en place.